Chalom peuple de Dieu, chalom bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs de la radio éveil charismatique catholique La Voix de la Trinité Je vous salue en ce matin dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal, c'est votre frère Afi J'aimerais bien-aimé partager la parole de Dieu tirée du livre de Psaume 9 à partir du verset 10 Psaume 9 à partir du verset 10, dans notre version ça peut être peut-être 10 mais la version que j'ai c'est Psaume 9, n'est-ce pas, à partir du verset 10 Père nous te bénissons, nous te rendons gloire, te disons merci pour ton amour, ta fidélité merci pour ce matin, la vie que tu donnes à chacun, le bien que tu feras à chacun de nous nous te laissons le contrôle commun de tout, Saint-Esprit remplis-nous, conduis-nous sature l'atmosphère spirituelle physique au nom puissant de Jésus Amen Alléluia La Bible déclare dans le livre de Psaume 9 verset 10 Que le Seigneur soit à l'opprimé, son refuge, son lieu fort dans les temps de détresse En toi se confie ceux qui connaissent ton nom, car ils n'oublient pas Seigneur ceux qui te cherchent Alléluia Parfois, bien aimé, quand nous traversons des moments difficiles, des moments d'épreuve et quand c'est très dur, c'est très difficile, ça peut nous déconcentrer ça peut parfois décourager et changer nos habitudes de prière changer nos habitudes, n'est-ce pas, de consécration changer certaines choses que nous faisions peut-être auparavant mais que nous ne faisions plus simplement peut-être à cause des coups de la vie des chocs de la vie par rapport à certains événements mais le Seigneur nous rappelle, bien aimé, en ce jour que c'est en temps, n'est-ce pas, des détresses qu'on doit le rechercher encore davantage c'est encore en temps difficile, bien aimé, qu'on doit davantage rechercher la face du Seigneur on ne doit pas s'éloigner du Seigneur simplement à cause des problèmes on ne doit pas s'éloigner du Seigneur simplement à cause des choses de cette terre car la Bible dit, recherche d'abord le royaume des cieux le reste sera donné de surcroît et lorsque tu traverses un moment difficile des épreuves des moments de souffrance, un désert bien aimé, c'est le moment où il faut rechercher davantage la face du Seigneur il est en train de dire au verset 11 en toi se confie ceux qui connaissent ton nom le Seigneur nous invite à nous confier quel que soit ce que nous traversons on doit trouver refuge la force dans le nom du Seigneur Samuel nous dit, le nom du Seigneur est comme une tour qui est forte, n'est-ce pas ? et nous en trouvent refuge dans le nom du Seigneur il est une tour forte, alléluia parfois même tu ne ressens pas l'envie de prier parce que tu pleures beaucoup, parce que tu souffres, parce que tu penses beaucoup parce que les problèmes, n'est-ce pas, comme si tout tombait au même moment bien aimé, rappelle-toi que c'est dans la présence du Seigneur que se trouve ta solution la solution ne se retrouve pas en dehors du Seigneur la solution à ce problème c'est dans la présence du Seigneur que viendra cette solution j'aimerais donc bien aimé t'encourager et t'exhorter en ce matin, n'est-ce pas ? de persévérer de continuer à persévérer ce n'est pas facile, peut-être tu te sens découragé mais que par cette parole que tu sois fortifié, que la force du Seigneur te soit communiquée par ton Saint-Esprit la force de continuer à prier la force de continuer à se donner aux choses de Dieu la force de continuer à chercher la face de Dieu parce que comme je le disais tout à l'heure la solution n'est pas en dehors mais c'est dans la présence du Seigneur la solution à ce problème que tu traverses peut-être c'est un conflit peut-être c'est des divisions peut-être c'est la maladie peut-être c'est bien de choses que tu connais mieux mais le Seigneur nous dit bien-aimé il est à l'opprimé un refuge, un lieu fort dans des temps de détresse donc quand nous sommes en train de pleurer même si nous n'avons pas envie de prier faisons-nous violence bien-aimé parce que la Bible déclare que le royaume des cieux appartient aux violences le royaume des cieux est forcé bien-aimé même si tu ne sens pas le besoin même si tu n'as pas la force tiens-toi simplement dans la présence du Seigneur mais peut-être un chant de louange mets un chant mais crée l'atmosphère divin n'est-ce pas autour de toi peut-être si tu ne veux pas c'est dur pour parler peut-être pour prier toi-même tu sais c'est que tu es en train n'est-ce pas de traverser mais crée l'atmosphère du ciel mets des chants de louange des chants d'adoration avant que tu ne le saches la paix de Dieu la présence de Dieu qui vient va commencer n'est-ce pas à te remplir et maintenant c'est la grandeur de Dieu que tu vas voir au lieu de voir la grandeur de ses problèmes j'aimerais t'inviter non bien aimé à élever Dieu au-dessus de tes problèmes ne dis pas à tes problèmes ne dis pas à Dieu comment est-ce que tes problèmes sont grands mais j'aimerais te dire bien aimé de dire à tes problèmes comment est-ce que tu es en alliance et que tu sers un Dieu grand alléluia je répète bien aimé ne dis pas à Dieu comment est-ce que tes problèmes sont grands ne dis pas à Dieu comment est-ce que tu vas faire pour payer les minervales de tes enfants ne dis pas à Dieu comment est-ce que tu vas faire pour payer les médicaments pour cette maladie mais dis à cette maladie dit à cette situation qu'il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Il y a un Père, notre Père qui est dans les cieux, qui a compassion pour nous, comme un Père a compassion, n'est-ce pas, pour ses fils. Qu'il y a un Dieu avec lequel nous sommes en alliance. Nous sommes en alliance avec un Dieu tout-puissant, un Dieu, n'est-ce pas, très haut, et lui en a bien aimé. Oui, ne dis pas, n'est-ce pas, à Dieu, quelle est l'ampleur ou encore la taille de tes problèmes. Mais tu dois dire à tes problèmes, quelle est, n'est-ce pas, la grandeur, la force, la puissance de notre Seigneur. Alléluia. Parfois, à la veille d'un temps d'élévation, d'un temps de bénédiction, parfois, à la veille d'une certaine gloire, il faut se refugier dans la prière, il faut se refugier dans des temps de jeûne. Parce que l'ennemi guette bien aimé, et il n'aimera jamais que tu puisses passer dans une saison différente de ta vie. Il n'aimera jamais que tu puisses connaître l'élévation. Il n'aimera jamais que tu puisses connaître la promotion. Ainsi, bien aimé, lorsque la gloire se prépare, bien aimé, parfois, ça se précède par des tempêtes. Parfois, ça se précède par des tempêtes. Parfois, n'est-ce pas, bien aimé, la mer est en train de se déchaîner. Je me réincite à inviter à ne pas paniquer, d'avoir la sensibilité spirituelle, de savoir lire entre les lignes, de savoir comprendre l'action du Seigneur. Ne te lamente donc pas, ne te plains donc pas d'espoir quand les choses ne vont pas sur ton chemin, bien aimé. Mais rappelle-toi toujours que Dieu a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que je parle à une personne en ce matin ? La Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, bien aimé, quel que soit ce que tu vis, tu dois savoir lire entre les lignes et toujours louer Dieu, toujours élever Dieu, parce qu'il y a peut-être une gloire qui se présente, il y a peut-être une élévation. Ainsi, bien aimé, tu ne dois pas t'élémenter, tu ne dois pas laisser la place à l'ennemi de vouloir abîmer ce que Dieu veut faire pour toi. Tu dois être vigilant, vigilant, tu dois être prudent, prudent, bien aimé, tu dois faire attention et tu dois rentrer dans un temps de prière. La Bible déclare, bien aimé, avant que Jésus soit glorifié, avant même qu'il puisse, n'est-ce pas, aller sur la croix, avant d'être crucifié. Et il a connu l'agonie, bien aimé. Oui, il a connu un moment de tristesse dans le jardin de Zéthémanie, bien aimé. Mais la Bible nous dit qu'il est allé se refugier dans la prière. Et il a fait trois fois pour nous dire qu'on doit persévérer, bien que les problèmes, n'est-ce pas, augmentent. Parce que c'est dans la prière que Jésus a pris la force. C'est dans la prière que Jésus a pu être ravitaillé de manière divine, bien aimé. Enfin, de faire face, n'est-ce pas, aux problèmes qui allaient se présenter, de faire face à la situation qui allait se présenter. C'est pourquoi la Bible dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. » Parce qu'il y a quelque chose qui veut te faire tomber. Pourquoi ? Pour ne pas te faire hanter dans la gloire. Mais réfugie-toi dans la prière et persévère. C'est de là que tu auras la force. C'est de là que tu auras la clé, la révélation, la solution à ce problème. Même si tu te sens découragé, même si tu te sens fatigué, bien aimé, demeure et ne laisse jamais la présence du Seigneur. Attire toujours la présence du Seigneur avec ton désir, alléluia, avec ton désir de continuer. Même si tu ne ressens pas la force, continue à demander à Dieu qui te donne la force. Oui, ce n'est ni par l'esprit, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit que cela s'accomplira, bien aimé. Je prie que le Seigneur se lève et parle à ton procès. Je prie que le Seigneur, oh, qui est solution à toute chose, communique vie où il y avait destruction. Que le Seigneur régénère toute chose. Que le Seigneur te donne un nouveau départ. Que le Seigneur te donne la force. Oui, là où la flamme de la prière s'était, n'est-ce pas, peut-être éteinte presque. Je prie que le Seigneur ravive cette flamme de prière. Que le Seigneur ravive. La Bible dit que nous puissions revenir, n'est-ce pas, à notre premier amour. Et je prie, bien aimé, que nous le faisons de tous nos cœurs. Que nous faisons cela de tout notre cœur. Que nous recherchons la face du Seigneur. Que nous revenons dans la présence du Seigneur. Parce qu'il nous dit encore ce matin qu'il est à l'opprimer, son refuge, son lieu fort dans les temps de décès. Dans la lieu où nous prenons notre force, dans les lieux, n'est-ce pas, dans des temps de détresse. Et nous qui connaissons son nom, oui, nous nous confions à Dieu. Et la Bible dit, il n'oublie pas ces personnes qui les cherchent. Oh, ma prière est que le Seigneur nous localise, le Seigneur nous localise dans sa grâce au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, bien aimés. À très bientôt. Je me recommande à vos prières. Amen. Alléluia.